Monsieur le maire, mes chers collègues, ce dispositif effectivement qui permet de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, nous l'avons activé à la mandature précédente, c'est un dispositif que nous avions mis en oeuvre et donc nous n'avons pas d'opposition de principe. Simplement vous changez assez radicalement la donne, c'est ce que vient de dire mon collègue d'ailleurs, c'est assez radical puisque vous poussez la majoration au maximum. La question qu'on se pose et qui nous amènera à voter contre cette délibération, c'est qu'il y a de notre point de vue une confusion qui finit par s'établir entre la vacance et la résidence secondaire. Alors le raisonnement qui consiste à dire je mets plus d'impôts en espérant un retour sur le marché peut s'entendre, encore faut-il en évaluer la réalité concrète, peut-être que vous avez des retours d'expérience ailleurs, mais quand il s'agit d'une résidence secondaire, ce n'est pas tout à fait pareil qu'un logement vacant. Une résidence secondaire, vous ne pouvez pas toujours la remettre sur le marché, vous pouvez en avoir besoin, vous pouvez en avoir un usage. Donc au fond vous aurez plus de produits fiscaux, assumez le fait de vouloir augmenter les impôts puisque c'est une augmentation d'impôts, mais nous ne croyons pas vraiment que cela remette un nombre significatif de logements sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération. Nous ne pensons pas que la période est la mieux choisie par ailleurs pour augmenter les impôts, quelles que soient les personnes concernées.